Principes généraux Chapitre 1 L'homme est un mélange des quatre éléments, mais il est impossible de les discerner chacun de façon individuelle. Il en est de même ici. Au début de son émanation ce point en contenait dix, et il se trouvait au-dessus de ce qui est, maintenant qu'éther, car c'est de là que les dix séphirotes puisent le chefa et la vitalité, à partir de ce point. La lumière et la vitalité de ce point descendirent de l'émanateur dans lequel il se trouvait, car il s'agit du réceptacle et de sa nechama, comme l'escargot dont le vêtement est une partie intégrante de son corps, et il contenait dix lumières intérieures amies que dix lumières environnantes, la lumière environnante se trouvant à l'extérieur du réceptacle. Or nous savons que ce qui entoure est plus grand que ce qui est intérieur, car la lumière intérieure se trouve à l'intérieur du réceptacle, ce qui n'est pas le cas de celle qui est environnante. Ceci constitue le secret du verset « Je parlerai avec toi » d'entre les deux chérubins, car la chékinah se trouvait concentrée là, et de ce point se propagèrent dix points, de qu'éther jusqu'à Malcoute. Ainsi, ce qui était de plus éminent et élevé dans ce point devint qu'éther et se propagea vers le bas, les neuf autres étant contenus en elle. Au sein de ce qui resta en elle, ce qu'il y avait de plus éminent se propagea également vers le bas à partir de qu'éther et de vint Okma, les huit autres étant contenus en elle. Et ensuite ce fut bina, les sept autres étant contenus en elle. Puis ce furent six points ensemble, et ensuite ce fut Malcoute. Ceci est appelé monde du Thou et du Bohu au monde des Nécoudotes. Et la lumière supérieure pénétra en eux, c'est-à-dire à l'intérieur du réceptacle. Or la lumière de l'Enesoft entourait qu'éther, et se propagea jusqu'à l'extrémité des dix séphirotes. A partir de la lumière intérieure se trouvant dans qu'éther apparut la lumière intérieure et la lumière environnante de Okma. Et la lumière environnante de qu'éther devint une lumière environnante supérieure pour la lumière environnante de Okma. Et il en fut ainsi pour toutes. Cela signifie que ce qu'elle pouvait recevoir de la lumière qui brillait à l'intérieur de qu'éther resta en elle, par le secret de la lumière intérieure, et le reste l'entoura par l'extérieur. Et il en est ainsi de qu'éther envers Okma, de Okma envers Bina, et de Bina envers les six extrémités ensemble. Sache que l'éternel désarmé est un soleil et un bouclier, et tout comme le soleil est une lumière d'une très grande intensité que l'on ne peut contempler que si on la diminue par l'intermédiaire d'un écran, d'un rideau, en s'en éloignant, ou en la faisant passer à travers un petit orifice. De même dans le monde de la psy-loute la lumière ne passant à travers aucun écran, lorsque la lumière de l'Enesoft apparut dans qu'éther elle ne put être supportée que grâce à un éloignement spatial. Cependant, de qu'éther vers Okma ce ne fut pas par un éloignement mais par l'intermédiaire d'un écran, c'est-à-dire qu'à partir de la yézode d'Ari Campine qui est appelée écran, la lumière diminue en intensité. Et de Okma vers Bina, cela se fait également par l'intermédiaire d'un écran, c'est-à-dire que la yézode d'Aba est un autre écran plus petit. En vérité, en ce qui concerne les six extrémités leurs écrans sont identiques les uns aux autres car elles ne correspondent toutes qu'à un seul aspect. Ensuite, de yézode vers Malkout la lumière passe par un petit écran très étroit, c'est-à-dire à partir de la yézode d'Ari Campine, et il s'agit donc d'un écran très étroit semblable à un petit orifice. Cependant, les six extrémités ne diffèrent les unes des autres qu'en éloignement ou en proximité, mais pas par la largeur ou la forme de leur écran car tous sont identiques. Ceux-ci constituent le secret des sept acafotes car elles se réfèrent au secret de Malkout puisque celle-ci contient cet encerclement. En effet, c'est des trois premières, séphirot, se trouvant dans Keter que sortit la lumière environnante des sept inférieurs se trouvant en elle. C'est des sept, séphirot, inférieurs, de Keter, que sortit la seconde lumière environnante, celle des trois premières, séphirot, de Okma. C'est des trois premières, séphirot, de Okma que sortit la troisième lumière environnante, celle des sept inférieurs se trouvant en elle. C'est des sept, séphirot, inférieurs de Okma que sortit la quatrième lumière environnante, celle des trois premières, séphirot, de Binah. C'est des trois premières, séphirot, de Binah que sortit la cinquième lumière environnante, celle des sept inférieurs se trouvant en elle. C'est des sept, séphirotes, inférieures de Binah que sortit la sixième lumière environnante, celle des six extrémités. Et c'est des six extrémités que sortit la septième lumière environnante, celle de Malkoute. Et tout ceci est contenu dans Malkoute, c'est pourquoi les sept acafotes se réfèrent à Malkoute. Cependant, j'ai trouvé un autre arrangement de ceci dans les paroles du Rav Moïse Mi'int, c'est-à-dire que le secret des sept, 7, lumière, environnante de Malkoute en allant de bas en haut correspond à, 1, sa propre, lumière, environnante, 2, la, lumière, environnante de Yesod, 3, celle de Binah, 4, la, lumière, intérieure de Okma, 5, la, lumière, environnante de Okma, 6, la, lumière, intérieure de Keter, 7, la, lumière, environnante de Keter. Ce sont donc sept, lumières, environnantes. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire que dans la Tsiloute ne se trouve aucun écran. Cependant, à partir de Beria vers le bas, la lumière passe à travers un écran et rayonne. Sache que lorsque les dix points dont nous avons parlé se propagèrent, Keter avait le pouvoir de supporter cette lumière, mais Abba et Ima n'étaient pas identiques vis-à-vis de cela. En effet, Abba reçut la lumière de, autre version, avec, Keter face à face et eut le pouvoir de supporter cette lumière. Mais Binah ne reçut la lumière de Okma que dos à dos, car elle ne pouvait pas la supporter. Ceci constitue le secret du verset, et le sage finit par la calmer, car le sage qui est Okma améliore Binah et l'éclaire par le secret du dos à dos. C'est également le secret de ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Bereshit à propos de la forme de la lettre Tzadi, c'est-à-dire qu'elle correspond à Abba et Ima, un iode et un tourné dos à dos de la façon suivante. Ainsi, lorsque la lumière sortit ensuite de Binah vers les six extrémités, c'est d'abord Dat qui apparut, et ensuite elle fut annulée, ceci correspond au premier roi que fut Béla, fils de Béor. Ensuite apparut Ez, mais ne pouvant pas non plus supporter la lumière son réceptacle se brisa, et elle descendit. Puis apparut Géboura, et ainsi de suite pour les sept, séphirotes inférieures. Ce sont là les sétrois qui moururent, car il fut dit deux ils moururent et... régna, ils régnèrent d'abord puis moururent, et ces sept réceptacles furent annulés car ils n'avaient pas le pouvoir de supporter la lumière qui se propageait en eux de séphir à zan séphir. Or bien que dans Ez le premier eut déjà été annulé, la lumière ne cessa pas de se propager dans chacune des sept, séphirotes, inférieures afin de voir si l'une pourrait peut-être ne pas mourir et la supporterait. Grâce à son éloignement, car plus on est éloigné plus on peut la supporter. Cependant, puisqu'un réceptacle inférieur est plus petit que celui qui lui est supérieur, bien, qu'il soit plus éloigné, lui non plus ne pouvait pas la supporter. Ainsi, lorsque la lumière atteignit Ezode, deux lumières apparurent, l'une pour elle-même, et l'autre pour la donnée à Malcoute. Et puisque sa propre part était grande, elle ne put la supporter et elle fut annulée, comme les autres. Cependant, la part que Malcoute reçut resta en elle, et elle ne fut pas annulée. Ceci constitue le secret du verset, le fils de Jessé sera vivant sur la terre, c'est pourquoi Ezode fut dite vivante. Et lorsque Ezode donna ensuite sa part à Malcoute, Malcoute eut la force de recevoir ce que celle-ci lui donna par l'intermédiaire d'un canal. Mais lorsque Ezode se brisa la lumière fut révélée, et cette lumière à la de Ezode vers Malcoute de façon révélée et avec force. C'est pourquoi elle aussi se brisa, mais pas totalement comme cela avait été le cas de la première, car elle devint un parsouf après sa réparation, c'est-à-dire qu'elle réussit à devenir un parsouf complet car elle correspondait seulement à l'aspect d'un point, alors que les six extrémités ne réussirent pas à en faire de même et à devenir chacune un parsouf comme nous l'expliquerons. En effet, elle ne reçut pas la totalité de la lumière mais uniquement la part que Ezode avait reçue pour la lui donner, même si elle ne la reçut pas par l'intermédiaire d'un canal. L'explication de ce que nous venons de dire c'est que les rois se brisèrent, c'est-à-dire que les lumières disparurent en haut, vers leur emplacement. Cependant, quelques étincelles de sainteté restèrent dans les réceptacles et tombèrent avec ces réceptacles brisés, et c'est à partir d'elles que les racines des écorces vinrent à l'existence. Et bien que la meilleure partie fut triée et séparée des déchets pour s'élever, des étincelles de sainteté restèrent en eux. C'est cela qu'ils nous restent à réparer grâce à nos prières et à nos bonnes actions, ainsi que grâce à la Nechama des Justes car lorsqu'ils quittent ce monde ils passent dans le monde d'Athia et des étincelles de sainteté se trouvant dans les corses célèbres de vers Yétsira. De la même façon, ils les élèvent de Yétsira vers Beria, et de Beria vers la Tzilout. Ainsi, ils font revenir la grande lumière à son emplacement. Ceci constitue le secret des eaux féminines. C'est également le secret des dix martyrs de l'époque de la destruction, du Temple. Car les iniquités eurent pour effet la victoire de l'écorce et il fut impossible d'élever les eaux féminines correspondant à ces étincelles. Le monde fut alors dévasté et ébranlé. C'est pourquoi ils donnèrent leur corps à Malkoute et se sacrifièrent pour Malkoute. Leurs âmes firent ainsi s'élever ces étincelles se trouvant au sein des écorces vers les eaux féminines, vers Abba et Ima. Ceci constitue le secret du verset C'est ainsi que cela s'est élevé dans ma pensée dont il est question à propos de Rabbi Akiva. C'est également le secret de l'origine des rois qui régnèrent et moururent. Et c'est le secret du verset. Il bâtit les mondes et les détruisit. Et bien que nous ayons dit que les rois qui moururent sont les sept réceptacles brisés allant de A et Z jusqu'à Malkoute et qu'ils nécessitent une réparation, H'okma et Bina nécessitent également une réparation. Car au début Bina recevait la lumière dos à dos puisqu'elle ne pouvait la supporter face à face. Ainsi, son réceptacle rétréci et diminua. Il s'agit donc d'une diminution et d'une chute vers le bas. C'est-à-dire que les dos d'Abba et Ima tombèrent, et c'est à partir de que furent fait Jacob et Léa. Ainsi, puisque Bina ne pouvait pas recevoir la lumière, H'okma ne reçut pas non plus la lumière qu'elle aurait dû recevoir si elle avait prodigué à Bina face à face. Cet aspect est appelé descente. Ceci constitue le secret du verset. Le juste périt. Car lorsque le juste qui est Yézot prodigue à la chékinah, on lui donne alors sa part à lui ainsi que la sienne à elle. Cependant, lorsqu'il ne prodigue pas la chékinah, il ne reçoit alors qu'une seule part. Et ceci n'est pas causé par un dommage qui le frapperait, à Dieu ne plaise, mais uniquement par l'absence de réception par Malcoute car elle ne peut recevoir de cette façon. Ainsi, la lumière que H'okma aurait dû recevoir étant plus importante que ce qu'elle reçut. De même à partir de Bina une part d'elle-même descendit vers le bas, à l'emplacement de Zahirampin. Ceci constitue le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, le vestige de la sagesse, d'en haut c'est la Torah, et le vestige de la Bina d'en haut c'est la chékinah. Car c'est à partir de la lumière qui tomba comme résidu de la lumière de la H'okma supérieure, c'est-à-dire d'Aba, que fut faite la Torah qui est Zahirampin. Et c'est à partir de ce qui tomba de Bina, c'est-à-dire d'Ima, que fut faite la chékinah qui est Nukba. Ceci revient à dire que lorsque Zahirampin s'élève, il élève avec lui, à partir de cette lumière qui tomba à son emplacement, les eaux féminines vers Abba et Ima. Et il élève à nouveau les vestiges et les étincelles de sainteté qui étaient descendues. Car tout comme la Nechama des justes élève les eaux féminines pour les besoins de l'accouplement de Zahirampin et Nukba, de même Zahirampin et Nukba élève les eaux féminines pour les besoins de l'accouplement d'Aba et Ima, à partir de ces vestiges qui étaient tombés. L'explication de ces paroles c'est qu'il s'agit des eaux féminines de Rachel car nous livrons nos âmes à la mort grâce au Néphiata Payim, et avec cette élévation de nos âmes nous élevons certaines des étincelles de sainteté se trouvant au sein des écorces vers Rachel. De même, dans la mort les justes s'élèvent, et ils élèvent avec eux des étincelles de sainteté pour les besoins des eaux féminines de Rachel, afin que Zahirampin s'accouple avec Nukba. De façon similaire, lorsque Zahirampin et Nukba s'élèvent dans Abba et Ima par le secret du Hii ou du Shema Israël, ils élèvent des étincelles de sainteté qui étaient descendues depuis les vestiges d'Aba et Ima, et ils les élèvent jusqu'à Abina afin qu'elles se trouvent dans le secret des eaux féminines, et ceci afin que cette dernière s'accouple avec Abba. ...